Dans la paracha de cette semaine, Shoftim, nous lisons Tzedek Tzedek Tirdof. C'est la justice, la justice que tu poursuivras. Dans le tout premier chapitre de Pirkei Avot, la Mishna dit Al shloshadevarim ha'olam ahmet, al haddin ve al ha'emet ve al ha'shalom Le monde repose sur trois choses, sur la justice, sur la vérité, et sur la paix. La justice est citée en premier, c'est la plus importante des trois. La Torah commence par Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu. Le nom de Dieu qui est cité, Elohim, reflète traditionnellement l'attribut de justice de Dieu. Le deuxième attribut de Dieu, l'attribut de miséricorde, est associé au nom de Dieu Hachem et est introduit quelques versets plus tard dans la Torah. Donc, la justice est d'importance primordiale. Le mot tzedek est parfois aussi traduit par droiture ou charité, mais ce sont en réalité, ce ne sont que des aspects différents du même concept, la justice. La justice est tellement vitale dans le judaïsme que la citation se poursuit par le ma'am tihyeh, afin que tu puisses vivre. Cette deuxième partie est souvent omise de la citation. Tzedek tzedek tirdof, le ma'am tihyeh. C'est la justice, la justice que tu poursuivras afin que tu puisses vivre. Nous ne pouvons tout simplement pas vivre sans justice. Dans notre tradition, les non-juifs n'ont que sept commandements à observer, les lois appelées noaïdes. Toutes sont négatives, ne pas assassiner, ne pas voler, etc., sauf une, établir des cours de justice. Tout le monde a un droit fondamental à la justice. Le mot hébreu tirdof est généralement traduit par poursuivra ou suivra ou cherchera. Certains disent que son sens est même plus fort, prendra en chasse, ce qui implique que la justice essaye de nous fuir. En outre, chacune de ces traductions signifie que vous pouvez faire de votre mieux pour attraper la justice, mais en vérité, vous l'atteindrez peut-être jamais. Il nous est ordonné de poursuivre la justice dans toutes nos transactions avec l'implication que nous ne réussirons peut-être pas à l'attraper, car nous ne sommes qu'humains. Il n'est pas toujours facile d'atteindre la justice. De nombreux commentateurs se sont demandés pourquoi le mot justice est-il répété dans « C'est la justice, la justice que tu poursuivras ». Nos sages nous disent qu'aucun mot de la Torah n'est superflu. Chaque mot a une raison d'être. C'est à nous de la trouver. Revoyons ensemble quelques-unes des explications qui ont été proposées. La première explication est, pour en souligner l'importance, il ne faut jamais négliger de mentionner ce qui est évident. C'est ce qu'on appelle le pshat, le premier niveau de compréhension de la Torah. La seconde explication est la suivante. La répétition signifie justice pour vous-même et justice pour les autres. Tout comme vous devez vous efforcer d'obtenir la justice pour vous-même, vous devez également vous efforcer d'obtenir la justice pour les autres. Et souvent, vous constaterez qu'en l'obtenant pour les autres, vous l'obtenez également pour vous-même plus tard. Les deux ne sont pas indépendants. La troisième explication est un rabbin du cinquième siècle dans le Talmud babylonien. Il dit que cela signifie une justice fondée sur une loi stricte et une justice fondée sur le compromis. Avec une justice basée sur une droite stricte, en hébreu din, le monde ne peut pas exister. Avec une justice basée sur le compromis, en hébreu pechara, le monde peut continuer à exister. Ravashi donne un exemple. Deux bateaux sont à la même distance d'une passe étroite et se dirigent vers elle. S'ils essayent de passer en même temps, ils se heurteront et couleront. Mais si l'un cède la place à l'autre, les deux passeront. La justice stricte dit qu'il n'y a aucune raison de favoriser l'un plutôt que l'autre. Alors ils devraient tous deux continuer et s'effondrer. Mais un compromis conduirait à un résultat plus heureux. Par exemple, les deux capitaines pourraient convenir que le bateau le plus éloigné de sa destination ou celui qui a la plus grande cargaison parte en premier, ou celui qui passe le premier paye à l'autre un montant convenu, ou simplement laisser faire le hasard et jouer à pile ou face. C'est une justice basée sur le compromis. La quatrième explication vient d'Abraham ibn Ezra, un commentateur espagnol du douzième siècle. Il dit que cela signifie la justice quand elle vous convient et la justice quand elle vous cause du tort. Vous devez être tout aussi bruyant pour réclamer la justice quand elle vous cause du tort que quand elle vous profite. Un défi de taille, mais c'est ce que l'équité exige. La cinquième explication est dit au Ramban, ou Nahmanim, le célèbre commentateur catalan du treizième siècle. Il dit que cela signifie la justice obtenue dans les tribunaux et la justice obtenue par nous-mêmes, dans notre vie quotidienne. En effet, la justice n'est pas le domaine exclusif des cours de justice. Chaque jour, nous avons l'occasion de rendre justice par petites touches tout autour de nous et d'être équitable dans toutes nos transactions. La sixième explication vient de Simha Bounin, rabbin polonais hassidique du dix-huitième siècle. Il dit que cela signifie la justice à des fins légitimes et la justice par des moyens légitimes. Dans la poursuite de la justice, nous ne devons pas perdre nos valeurs et nos idéaux. La fin ne justifie pas les moyens, même si la fin est la justice. Selon lui, pas de justice vaut mieux qu'une justice mal acquise. Enfin, j'ai gardé le commentaire le plus controversé pour la fin. La septième explication est due au Shla HaKadosh, le rabbin Isaïe Horowitz, un mystique du dix-septième siècle né à Prague et qui a vécu à Tzfat en Israël. Il dit que cela signifie la justice selon la lettre de la loi et la justice selon l'esprit de la loi. Ceci peut mener à une pente glissante car l'esprit de la loi n'est pas toujours universellement reconnu comme tel, et lorsque les juges l'invoquent, ils courent le risque d'être accusés d'inventer leur propre loi. Permettez-moi de discuter de deux extrêmes pris dans le Talmud, la clémence excessive et la sévérité excessive. Tout d'abord, la clémence excessive. La Torah prescrit clairement la peine de mort pour de nombreux crimes. Mais les rabbins du Talmud s'en sont lentement éloignés, et ce qu'ils ont conclu est aujourd'hui la loi juive. Ils cherchaient des moyens créatifs pour éviter de l'appliquer. Il faut deux témoins du crime, ces témoins doivent être des juifs pratiquants, indépendants les uns des autres, et témoins oculaires plutôt que témoins circonstanciels. Il faut une preuve que l'accusé a été informé avant l'événement que ce qu'il faisait pouvait lui coûter la vie, etc. Le Talmud dit qu'un tribunal qui condamne une personne à mort en sept ans est un tribunal sanglant. Rabi Eliezer Ben Azaria ajouta « Il faudrait dire une fois tous les soixante-dix ans ». Rabi Tarfon et Rabi Akiva ajoutaient « Si nous étions juges, personne ne serait jamais mis à mort ». Ensuite, il eut l'opposition attendue. Rabi Shimon Ben Gabriel dit « Très bien », et alors les assassins s'en donneraient à cœur joie en Israël. » Le deuxième extrême est la sévérité excessive. Dans le Talmud, Rabi Eliezer Ben Yaakov dit « J'ai entendu dire que le tribunal peut même prononcer des peines non prescrites par la Torah, pas avec l'intention d'ignorer la Torah, mais au contraire afin de la sauvegarder ». Il donna l'exemple d'un homme fouetté pour avoir eu des relations sexuelles avec sa femme en public, ce qui n'est pas une punition prescrite dans la Torah. Il a donné un autre exemple d'un homme lapidé à mort pour être monté à cheval pendant le Shabbat, ce qui n'est qu'une interdiction rabbinique et non une interdiction de la Torah, et ne peut donc pas être passible de la peine de mort. La justification donnée dans le Talmud est qu'il s'agissait d'époque où l'influence grecque était si forte qu'elle poussait la pratique juive à un niveau historiquement bas, et une sévérité extrême était nécessaire pour s'assurer qu'elle ne descendrait pas encore plus bas. Mais peut-on demander, les gens n'ont-ils pas le droit de connaître à l'avance les conséquences juridiques précises de leurs actes ? Y a-t-il vraiment des moments où la loi doit être enfreinte pour la sauver ? Le Shlach HaKadosh continue. La première justice concerne les jugements conformes à la loi de la Torah. La deuxième justice concerne les décrets d'urgence qui sont émis occasionnellement par un prophète ou un roi pour que le monde continue à exister. Par conséquent, le verset conclut « afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne ». Comme l'a dit le rabbin Yohanan dans le Talmud, Jérusalem a été détruite uniquement parce qu'ils y ont rendu des jugements conformément à la loi biblique et n'ont pas dépassé la lettre de la loi. Bien sûr, il ne fait aucun doute que parfois des mesures extra-légales sont nécessaires. Le Midrash dit, je cite, « En créant le monde, Dieu combina les deux attributs de justice et de miséricorde ». Ainsi a dit le saint béni soit son nom, « Si je crée le monde avec l'attribut de la miséricorde, le péché abondra. Et si je le crée avec l'attribut de la justice, comment le monde peut-il exister ? C'est pourquoi je le crée avec les deux attributs, la miséricorde et la justice, et puisse-t-il ainsi perduer ». Mais cette citation ne nous dit pas combien de justice et combien de miséricorde il faut appliquer dans un cas donné. Elle ne nous dit pas si l'un des deux peut être négatif, comme dans le cas de la sévérité excessive, plus de 100 % de justice et une quantité négative de miséricorde. Pour cela, il faut un jugement individuel, sans guide. Cette tension est toujours présente aujourd'hui, car certains magistrats militants vont au-delà de la lettre, voire de l'esprit de la loi, en se fondant sur des considérations personnelles extra-légales. La question générale de l'activisme au tribunal ne sera pas résolue de si tôt. Dieu a dit, c'est la justice, la justice que tu poursuivras. Mais c'est à nous de comprendre ce que cela signifie vraiment et de fournir les détails. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...